Générique Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. L'édition du vendredi est un peu particulière, vous le savez, puisqu'une grande partie est consacrée à la découverte d'un invité spécial de ses projets et aussi de son regard sur les transformations du monde. L'invité d'aujourd'hui a pratiquement le même âge que Mark Zuckerberg. Lui aussi a démarré tout jeune sa carrière en lançant un média social dédié à sa génération. C'était en 2004, exactement la même année. Ils ont connu tous les deux un succès très tôt, mais pas à la même échelle, évidemment. Mon invité est né à Lyon, à 6000 kilomètres du patron de Facebook, et ça lui va très bien comme ça. Aujourd'hui, il se lance dans une toute nouvelle aventure, elle s'appelle Full Life. On pourrait la résumer comme le lancement d'une collection de vêtements pour e-sportifs et gamers. Mais pour lui, c'est bien plus que ça. C'est la réponse à un nouveau style de vie qui irradie toute la société. L'importance du jeu vidéo, vous allez voir, ça va être énorme, professe-t-il. Alors, je vous propose de le découvrir dans Smartech. Ce sera la grande interview d'Alexandre Malch tout à l'heure. Mais avant, nous allons débriefer quelques-unes des actus phares du secteur, avec deux commentateurs. Nous avons déjà Yann Serra en plateau à côté des mois, mais je vous les présenterai dans quelques instants. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera notre rendez-vous dans l'espace, évidemment. Cette fois, il sera dédié à la mission Gaïa. Mais donc, tout de suite, place au débrief. À la une de l'actu cette semaine, l'hypothèse à l'étude du rachat du génial logiciel de tchat Discord par Microsoft, mais aussi l'arrivée cette semaine sur le marché des entreprises de Free, presque 20 ans après le lancement de sa première boxe. On va parler aussi des conséquences de l'incendie OVH ou encore de la pénurie des semi-conducteurs. Alors, mes deux commentateurs, j'ai promis de vous les présenter. On ne peut plus qu'aller sur ces sujets. Il s'agit de Yann Serra, grand reporter pour Le Mag-IT, qui est un média dédié aux décideurs et professionnels du secteur IT. Vous êtes donc un journaliste expert des problématiques IT des entreprises. Bonjour Delphine, je rougis. Et en visio avec nous, Christophe Holnet, qui est senior advisor au sein de Apex Partners et président de l'entreprise de Deep Tech d'Athéna. Il est en charge d'investissements dans l'univers de la tech et ancien président de Microsoft en Asie du Sud et en France. Donc bonjour à tous les deux. On va commencer avec vous, Christophe, pour parler de Discord, cette plateforme de tchat préférée des gamers au départ, qui pourrait être rachetée par Microsoft. D'abord, est-ce que cette éventualité vous semble probable ? Je dirais qu'elle me semble très probable, parce que je viens de voir une actualité du Wall Street Journal qui signifie qu'ils sont rentrés en négociation exclusive. Donc je dirais que ça brûle, si je puis dire. Donc ça semble être une possibilité plus importante qu'elle ne l'était encore il y a quelques jours. Bon, et ça vous semble intéressant ? On va étudier des deux côtés des parties, pour Microsoft et pour Discord. Écoutez, pour Microsoft, oui, parce que tout ça arrive dans un contexte de la pandémie qui fait qu'aujourd'hui, les jeux vidéo sont énormément utilisés. Vous avez une étude récente à montrer que les joueurs en Europe avaient passé plus de 25% de temps sur les jeux en 2020 et en Asie, même plus de 42%. Donc il y a une utilisation massive. Et tout ça crée une ébullition dans le secteur, comme dans toute la tech en général, mais une ébullition qui fait que les valorisations sont de plus en plus élevées. On a vu le rachat d'ailleurs par Microsoft pour 7,5 milliards de Bethesda et ZeniMax. On a vu très récemment Electronic Arts acheter 1,2 milliard d'eux, une société petite en Angleterre qui s'appelle Codemaster. Donc on voit qu'en fait ce marché se concentre sur deux acteurs de la valeur ajoutée. D'une part, des éditeurs pour avoir des titres extrêmement best-sellers. Et puis d'un autre côté, les plateformes qui veulent engager un maximum de joueurs et surtout les garder. Et c'est pour ça que Discord est intéressant. Discord, c'est en fait au démarrage une plateforme d'échange, de chat et puis de vidéo chat entre gamers autour de jeux. Donc dans leur activité de jeu vraiment. Et puis petit à petit, notamment pendant la pandémie, ces chats ont divergé, ont dérivé. Les gens ont discuté de cuisine, de randonnée. Des groupes se sont créés. Et c'est devenu une sorte de réseau social avec 140 millions d'utilisateurs, avec évidemment une forte concentration de gamers. Donc de ce point de vue... Christophe, justement, cet esprit communautaire, c'est important à préserver, je pense. Et il y a une certaine inquiétude. On se dit, alors attends, Discord racheté par Microsoft. Oh là là, c'est le début de la fin finalement pour ce logiciel de chat. Non, mais en fait, Microsoft a montré récemment et bon, j'ai vécu des années où les acquisitions étaient souvent... Microsoft tentait de les absorber dans sa structure et ça disparaissait dans un trou noir. Et là, ils ont montré, je pense récemment, avec LinkedIn, avec GitHub, leur capacité à acquérir une société et à la laisser se développer en tant que telle. Et je pense que c'est ce qu'ils feront avec Discord, même si, on peut penser, certaines personnes disent que Discord est beaucoup plus performant que Skype. Donc peut-être la prochaine vidéo de Steve, on la fera sur Discord. Et Skype qui appartient à Microsoft, qui est justement d'ailleurs le contre-exemple de l'acquisition pas bien réussie. puisqu'elle a complètement loupé les vagues suivantes. Donc voilà, Discord peut être aussi un élément de Microsoft, pour Microsoft qui avait cherché récemment à acheter TikTok, de pouvoir avoir une arme réseau social. Mais la première priorité, ce sera, je pense, de créer un contexte où les gamers restent sur la plateforme, leur proposer des abonnements et faire en sorte de créer une adhérence encore plus forte. Très bien, merci. C'est vrai qu'on a le bon exemple avec LinkedIn, racheté en 2017, qui ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'il s'est retrouvé sous le giron de Microsoft. On va enchaîner avec l'autre actu qui a fait la semaine. C'est Free qui débarque sur le marché pro. Bon, Yann Serra, vous avez... Alors moi, j'ai eu la chance de le vivre côté coulisses. Donc je voudrais avoir votre regard, vous, de l'extérieur. Vous connaissez particulièrement bien les problématiques IT des entreprises. Comment vous voyez arriver Free comme ça, qui était pendant 20 ans sur le grand public ? Oui, bien sûr. Alors, en l'état, ce n'est pas une offre entreprise, c'est une offre pro, alors qui se... tout comme les offres Orange Pro, SFR Pro et Bouygues Pro, qui ne sont pas non plus des offres entreprises. Ah, c'est quoi la distinction, Auriane ? En fait, ce sont des offres haut de gamme pour... Des offres grand public haut de gamme pour des professions libérales, pour des commerçants, pour des entreprises, finalement, qui ont moins de 10 personnes. C'est-à-dire que le marché entreprise, vraiment, représente un tiers du marché des télécoms, des connexions Internet, pardon, et c'est deux tiers pour le grand public. Et donc, ces offres pro sont plutôt dans le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont... Voilà, on va vouloir avoir quelque chose de haut de gamme, alors que dans les entreprises, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes que dans le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, la free, de quoi ils parlent ? Ils parlent de prix, donc comme d'habitude, ça c'est ce qu'ils savent faire. La marque de fabrique. Voilà, la marque de fabrique, ils ont un prix moins cher que les concurrents. Ils ont une super free box, ça, il faut le reconnaître aussi qu'ils savent faire. Mais en revanche, les attentes des entreprises, elles ne sont pas du tout dans le prix et dans la box. Elles sont dans l'accompagnement et le service. C'est-à-dire que je vous donne deux exemples. Et les débits aussi, on pourrait citer la latence, les débits, ça c'est des choses qui comptent ou pas ? Alors, ça fait partie de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, pour être bien précis, donc la priorité d'une entreprise, c'est qu'il gagne de l'argent quand elle est connectée. Si elle a une rupture de connexion, en fait, son chiffre d'affaires ne rentre plus. Donc c'est grave. Donc du coup, en fait, une entreprise, elle attend d'un fournisseur télécom, d'un opérateur télécom qui lui garantisse qu'il y aura une interruption de service pendant 4 heures maximum. Et si ce n'est pas le cas, s'il ne peut pas réparer, il faut qu'en fait, il lui rembourse concrètement le chiffre d'affaires perdu. Ça, c'est sur le service. Sur l'accompagnement, vous avez des problématiques qui sont que quand vous avez plusieurs salariés, vous avez des commerciaux qui sont au téléphone et d'autres qui sont en train de travailler sur Office 365 sur le net. Il ne faut pas que le travail sur Office 365 phagocyte la communication téléphonique du commercial, bien évidemment. Donc il faut que vous ayez quelqu'un qui vienne faire des réglages précis. Bon, et tout ça, c'est de l'accompagnement. Ce que ne propose pas Free. C'est-à-dire une démarche plus locale, finalement, c'est ça ? Eh bien oui, parce qu'en fait, pour vous parler un petit peu de ce marché, Free, bon, dans sa communication, a adressé Orange et SFR. Mais ce qu'il adresse, en fait, c'est OBS, Orange Business Services, et SFR Business, qui offrent ce genre de services dont je viens de vous parler, mais uniquement pour les administrations, les très grandes entreprises. Et en fait, il y a, pour toutes les autres PME en France, qui sont la majorité, vous avez à l'heure actuelle en France, 2000 opérateurs télécoms, qui sont des opérateurs de proximité, et qui sont alors effectivement le conseiller Robert Bobineau, qui va être appelé tout de suite par Madame Michu, qui va dire, moi, écoutez, ma chocolaterie, elle est plus connectée. Enfin bon, la chocolaterie, c'est un mauvais exemple, parce que ce serait plutôt Free, mais voilà, et donc la personne va intervenir tout de suite, bon, ça va se faire très rapidement, très dynamiquement. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà un maillage important. Aujourd'hui, le marché n'est pas juste occupé par les deux mastodontes qu'on connaît. Pas du tout, pas du tout. Et alors, vous avez parmi ces 2000 opérateurs de proximité, vous avez donc 50 opérateurs qui tirent vraiment leur épingle du jeu. Alors bon, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais enfin, Netalys, Ico, enfin, Céleste aussi, qui est très important, qui ont d'ailleurs leurs propres infrastructures, qui ne passent pas, contrairement aux mobiles, vous savez, on parle des fois des opérateurs virtuels dans la mobilité, en fait, qui rachètent des connexions à Free, SFR, Orange et Bouygues. Là, dans la connexion fibre, en fait, il y a vraiment d'autres infrastructures qui ne sont pas celles de... C'est leur propre infrastructure réseau. Donc, en l'état, alors la Freebox, elle rend des services pro, on peut dire, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées dans cette Freebox. Le fait d'avoir un disque dur, donc sur lequel vous pouvez mettre, par exemple, votre compta, qui se sauvegarde dans le cloud. Donc, si votre local brûle, vous avez toujours votre compta. C'est chiffré comme ça. Un cambrioleur ne peut pas partir avec votre compta. Bon, voilà, il y a un VPN qui vous permet de vous connecter à votre local depuis chez vous. Bon, il y a des bonnes idées. Mais en l'état, ce n'est pas encore une offre entreprise. D'accord. Cela dit, ça pourrait... Juste un mot, sur le mobile, parce que ça, c'était un peu la petite surprise de la fin. Oui. C'est que finalement, il va y avoir en plus une ligne mobile, des forfaits illimités, des paravelles. On casse les prix encore aussi sur le fixe et le mobile pour les entreprises. Alors, ça, effectivement, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va faire la différence, parce que du coup, les opérateurs alternatifs ont, depuis l'année dernière, beaucoup moins accès aux lignes mobiles. En fait, auparavant, ils achetaient en gros par un opérateur virtuel qui a toutes les marques, vous savez, CIC mobile, Energy mobile, ce genre de choses. Et en fait, il se trouve que cet acteur-là a été racheté par Bouygues. Donc, du coup, maintenant, les opérateurs alternatifs sont obligés de passer par... Aller toquer à la porte de Free, de Bouygues, de... Bon, ça va être plus compliqué pour eux. Donc, du coup, il y a peut-être une carte à jouer. Mais à mon avis, concernant Free, je pense qu'il va y avoir une suite. Je pense parce que derrière Free Pro, en fait, vous avez Jaguar Network. Jaguar Network, c'est une autre filiale de la maison mère. Bon, très, très vite. Et en fait, eux, c'est des vrais pros de l'infrastructure télécom. Et ils sont capables de faire beaucoup mieux. Et ils sont notamment capables de faire ce qu'on appelle du... Alors, ces techniques, ça s'appelle le SD-WAN, mais ça vous permet d'être collecté à plusieurs opérateurs pour avoir un backup. Et c'est ça qu'attendent les entreprises. Et pour l'instant, ça n'existe pas dans Free Pro. Intéressant. Christophe Honnette, une réaction sur ce lancement ? Oui. Très rapidement, je crois qu'ils vont d'abord toucher ce qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire ces gens qui sont intermédiaires entre la toute petite entreprise et qui ont un besoin. J'ai aussi noté, de façon intéressante, que l'or de la rôdière avait accueilli très favorablement l'arrivée de Free sur ce marché avec le déploiement de la fibre optique dans les TPE. D'une certaine façon, plus favorablement que Xavier Niel ne l'avait accueilli à la tête de l'ARCEP. Vous êtes taquin ce matin, Christophe Honnette. Très bien. On enchaîne avec l'incendie au VH, qui est quand même un événement. Ce n'est pas l'événement de la semaine. Malheureusement, ça dure. Est-ce que vous avez des nouvelles, Yann Serra ? Écoutez, il y a deux polémiques qui sont autour de cet incendie. La première, c'est concrètement, est-ce que... On rappelle, 15 000 serveurs qui ont brûlé, 3,6 millions, je crois, de sites web en RAD. Petit à petit, ils sont en train de rallumer. Mais alors, ils se rendent compte qu'au-delà de ce qui a brûlé, il y a la fumée qui a atteint les serveurs qui n'étaient pas brûlés. Enfin bon, bref, tout est toujours en stand-by. Ils rallument sur d'autres sites. Mais il y a deux polémiques qui se font au jour. La première, c'est est-ce que OVH est coupable de négligence par rapport à cet incendie ? Écoutez, il faut que je vous dise un truc. Nous, tous les journalistes, nous avons été la destinataire d'une campagne de désinformation de la part d'un concurrent d'OVH en France qui a répété à tout le monde qu'en gros, OVH ne savait pas faire de data center et qu'ils avaient sous-dimensionné les normes de sécurité, qu'ils avaient des planchers en bois. Il faut le préciser que ce n'est pas vrai. En tout cas, il y a une vraie enquête. Les experts que j'ai rencontrés m'ont dit que dans ce genre de cas, on va mener une enquête comme dans un crash d'avion. C'est-à-dire que ça va durer très longtemps. On va vraiment déterminer quel équipement est responsable de quoi. A priori, il n'y a pas de problème. Juste sur le coup des planchers en bois parce que ça, ça a été repris par un collègue. En fait, c'est même ce qu'il faut faire dans les data centers parce que c'est ce qui s'écroule le moins, c'est ce qu'ils ne font pas et c'est ce qui réside le plus au feu. Très bien. Deuxième polémique ? C'était sur les sauvegardes. Les sauvegardes, malheureusement, les gens qui n'ont pas fait de sauvegarde et qui ne peuvent pas relancer leur activité vont avoir du mal à demander à OVH de se faire rembourser et ils risquent même d'être coupables au regard de la loi, au regard du RGPD de ne pas avoir pris les précautions nécessaires. Les clients voulaient dire d'OVH ? Les clients d'OVH. Et en fait... Ça, c'est la mauvaise surprise. Ben oui, je pense qu'OVH va à un moment être obligé de payer des indemnités pour le temps d'indisponibilité. Mais le fait que les serveurs ne puissent pas repartir parce que les sites web avaient oublié de faire des sauvegardes, ce qui est de leur responsabilité juridique, en fait, ça, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il nous reste un peu moins d'une minute, Christophe Honnête. J'aurais aimé quand même qu'on dise quelques mots de la pénurie de semi-conducteurs. Je voulais avoir votre avis là-dessus jusqu'à quel point c'est problématique et comment on s'organise. Très rapidement, ce qu'on découvre, comme on l'a vu avec OVH, c'est que le cloud n'est pas dans les nuages. Il est dans des data centers avec des microprocesseurs et des milliards de composants. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé sur ce marché, le marché des semi-conducteurs, en fait, vous avez beaucoup de gens qui les designent, mais très peu de gens qui les fabriquent et qui les industrialisent. C'est ce qu'on appelle les fondeurs. Et il y a une concentration très forte autour, notamment, de deux acteurs, TSMC, qui est taïwanais, et Samsung, qui est sud-coréen. Ce marché, il est habitué, coutumier, de la spéculation et des montagnes russes. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la pandémie, toutes les industries ont ralenti leurs commandes. Il faut bien savoir que dans cette industrie, les délais de livraison, ce n'est pas Amazon Prime, ce n'est pas le click and collect, mais c'est du 12, 24, 32, 50 semaines. Enfin, c'est très long. Donc, en fait, cet arrêt des commandes et ce déstockage massif qui a eu lieu au deuxième trimestre de l'année dernière et, juste après, en septembre, un redémarrage très fort qui fait qu'en fait, eh bien, il n'y a plus de semi-conducteurs. Et donc, ça crée une pénurie alimentée, à mon avis, par de la spéculation dont ce secteur est très coutumier. Et on peut aussi penser que beaucoup d'acteurs des semi-conducteurs sont assez contents de voir les prix monter parce que quand ils voient les valorisations des sociétés et de la tech auxquelles ils participent eux-mêmes, ils ont peut-être envie de prendre une part du gâteau un peu plus grande. Bon, en tout cas, on a vu aussi qu'Intel avait annoncé la construction de deux usines de semi-conducteurs aux Etats-Unis. Peut-être qu'en Europe, on se repose ces questions-là. Merci beaucoup. Avec les micro-électriques. Oui. Merci beaucoup, Christophe Holnett, senior advisor au sein d'Apax Partner et président de la société d'Athéna. Et merci à Yann Serra, grand reporter, au Mag-IT, pour vos éclairages très judicieux. Juste après la pause, eh bien, on se retrouve pour la grande interview. Et on se retrouve pour la grande interview d'Alexandre Maj. Bonjour, Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, si je vous présente de manière très factuelle, vous êtes président cofondateur de Full Life. C'est un tout nouveau projet original, je dois dire, autour de la mode et du jeu. Et on va en parler, bien sûr. Mais je trouve que ce serait dommage de commencer par là parce que votre vie d'entrepreneur a démarré à l'adolescence. C'est à 15 ans que vous lancez votre premier site d'info pour les jeunes et puis vous créez une nouvelle version qui casse encore un peu plus les codes des médias grâce à une techno que vous développez pendant vos cours à l'Epitec. C'est la détection en temps réel des actualités et des tendances qui intéressent les 18-35 ans. Et puis là, c'est la naissance de Melty. L'idée est tellement bonne que le site devient un portail, un groupe média. On peut parler d'un petit empire. Et je me faisais la réflexion, si vous étiez aux Etats-Unis, Alexandre Maj, est-ce que vous seriez devenu un Mark Zuckerberg ? C'est très sympa pour cette introduction flatteuse. Effectivement, j'ai eu la chance de commencer mon aventure sur Internet très tôt. Après, j'ai fait exactement l'opposé de ce que fait Mark Zuckerberg. j'ai construit un média qui se base sur des contenus même s'il y avait une technologie pour aider justement dans la rédaction à faire ces contenus et surtout pas une plateforme sociale. Et j'ai gagné très peu d'argent. Voilà. D'accord. Je me posais quand même cette question pour l'anecdote parce que vous êtes pratiquement née d'ailleurs de manière très proche avec Mark Zuckerberg. C'est surtout, est-ce que quand on est en France dans cette French Tech, est-ce qu'on est freiné, est-ce qu'on est limité pour devenir un champion ? Ça semble plus compliqué que quand on est aux Etats-Unis. Quel est votre regard sur cette question ? Je suis malheureusement d'accord même si les choses se sont bien améliorées ces dernières années. Mais c'est sûr que les startups américaines partent avec une longueur d'avance sur leur marché globalement directement mondial. Et c'est vrai que les sommes de levée de fonds et l'écosystème autour est bien plus impressionnant. On parle des multiples de fois dix par rapport à ce qu'on peut faire en France. Ensuite, les choses effectivement se sont bien améliorées en France. On a cette French Tech qui s'est développée. On a aujourd'hui des fonds qui sont capables de supporter de très belles croissances. On a de magnifiques infrastructures que ce soit en début de lancement de startups comme Station F à Paris ou que ce soit plus tard pour les accompagner. Donc je pense qu'au contraire, il est possible aujourd'hui plus facilement de créer de belles licornes depuis la France et depuis l'Europe que ce que c'était il y a quelques années. On n'a plus de problème de capitaux selon vous ou de politique un peu frileuse vis-à-vis de la tech en France ? Politique frileuse, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, le gouvernement d'aujourd'hui comprend la nécessité de créer des champions en France. ce qui est dommage par contre, c'est qu'en essayant généralement de freiner les GAFA, on se retrouve avec des mesures qui finissent par impacter plus les petites entreprises, les petites startups en croissance plutôt que les grands géants de l'industrie qui sont déjà exploités. Mais je ne pense pas que ces mesures-là soient prises contre les pousses de la tech française. Je pense que les pousses de la tech française subissent malheureusement tristement les effets secondaires des politiques qui sont menées contre le géant américain. Et ces politiques sont probablement menées à raison. C'est juste que les moyens utilisés ne sont peut-être pas exactement les bons. Bon, et pour repartir sur cette comparaison que je fais entre vous et Zuckerberg, ce n'est pas juste pour m'amuser, c'est pour permettre de comprendre un peu votre regard sur le secteur tech en France. Est-ce que ça vous inquiète ce qui est devenu Facebook aujourd'hui ? Si vous étiez Zuckerberg, vous feriez quoi ? En fait, je trouve ça triste plus qu'inquiétant parce que pour moi, les plateformes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, ça a été de vraies merveilles. Je pense que ça aurait pu apporter à l'humanité des choses absolument extraordinaires et je n'ai pas peur de parler d'humanité vu la dimension de ces plateformes et de ces groupes. Et je trouve juste dommage qu'à cause de la modétisation publicitaire, à cause de cette dérive vers la vente de la data, à cause de cette dérive vers la vente du reach, de la portée des contenus pour favoriser ce démarque. Eh bien, on a tué ce concept qui, paradoxalement, était extraordinaire. C'est vrai que très souvent, je me remémoire ce qu'était Instagram à ses débuts et je me dis que c'était vraiment intéressant et bien. Je me remémoire ce qu'était Facebook à ses débuts et je me dis que c'était vraiment intéressant et bien. Et je trouve dommage que ces algorithmes aient cassé justement ces plateformes. je pense qu'à l'époque, ce n'était pas possible mais si ces réseaux sociaux étaient reconstruits aujourd'hui, probablement, il faudrait les monétiser avec un système où les gens paieraient le service ce qui ferait que le service serait le produit et pas ses utilisateurs et ça changerait tout. Alors, on va parler justement de ces business models parce que vous n'êtes pas seulement un geek, vous avez le sens du business model puisque votre média multi reposait sur un modèle économique très différent de ce que faisaient les médias classiques à l'époque. Selon vous, on est quoi ? On arrive à la fin du gratuit sur l'information et les contenus ? Je pense qu'on arrive à un moment où les gens, les jeunes et les moins jeunes ont compris que les contenus avaient une valeur et qu'un bon contenu devait se payer. Et je pense qu'on arrive avec une maturité du public mais aussi une maturité des outils, des services par exemple avec les différents Apple Pay, Google Pay, Paypal, la possibilité de payer en ligne aujourd'hui de manière très simple des abonnements de quelques euros à un moment où il va y avoir une consolidation dans les médias et elle a déjà commencé et deux où les gens vont comprendre que le contenu gratuit n'a pas de valeur puisque le contenu gratuit transforme justement l'audience en produit et ce n'est pas bon. Un média, ça doit gagner sa vie grâce à ses contenus et ça ne doit pas gagner sa vie en monétisant les gens qui lisent ou qui regardent ses contenus. on voit que ça fonctionne extraordinairement bien pour des plateformes type Netflix et compagnie. Les chiffres du système de paywall donc d'abonnement numérique à des plateformes comme Le Monde ou Les Echos fonctionnent extraordinairement bien par exemple et la plupart des médias sont en train de réfléchir justement à comment monétiser les contenus directement et puis la publicité. La publicité globalement online, ça va être compliqué dans les prochaines années. c'est quelque chose qui a été totalement et définitivement capté par Google, Facebook et compagnie. Les mesures anti-cookies qui sont les petits logiciels que l'on met sur les ordinateurs pour mesurer l'efficacité de la publicité vont définitivement mettre un coup d'arrêt à la programmatique c'est-à-dire la publicité targetée et à ce genre de format de monétisation. Ce qu'on appelle le brand content qui était l'idée de créer des contenus publicitaires pour des marques pour des médias c'est quelque chose qui a fonctionné à un moment. On a été un des pionniers avec Mailteam et qui était une fausse bonne idée puisqu'évidemment ça a créé une vraie défiance entre les auditeurs et les médias qui créaient des contenus qui étaient peut-être moins neutres car sponsorisés. Je pense que c'est important de revenir à un retour aux sources qui est on crée des bons contenus, les gens sont intéressés par ces contenus, les gens du coup achètent ces contenus d'une manière ou d'une autre. Un modèle qui fonctionne bien et dont vous vous rapprochez de plus en plus c'est celui des jeux aussi avec le freemium. Absolument, c'est ma deuxième grande passion après le surf. Quand je suis parti de Melty en 2017 je voulais rejoindre un grand groupe pour apprendre et pour voir ce que c'était que d'être de l'autre côté de la barrière parce que je n'avais jamais été salarié, j'étais toujours je n'ai connu que Melty avant de rejoindre les marques de surf Quicksilver et Roxy. Donc j'ai passé trois ans là-bas, je me suis éclaté, j'ai beaucoup appris ce que les Américains elles m'appelaient les soft skills beaucoup appris ce que c'était que d'être main manager dans un groupe international comme celui-là et qui brasse plusieurs milliards de chiffres d'affaires sur internet et de manière générale et en fait au bout de trois ans je me suis dit que j'aimerais bien mettre en pratique ce que j'ai appris chez Bordrider et ce que j'ai appris chez Melty en me disant que tout ça me permettrait d'être un meilleur start-upper meilleur entrepreneur. Et donc comme je suis fan des jeux vidéo et du sport je me suis rendu compte avec quelques amis quelques autres cofondateurs qu'il n'existait pas de marque de vêtements lifestyle inspirée du gaming et du esport alors qu'il existe des marques de vêtements lifestyle pour tous les autres sports pour tous les autres styles de vie évidemment Quicksilver pour le surf North Face par exemple pour l'escalade et ainsi de suite Donc on s'est dit on va créer une marque inspirée par le gaming et l'esport qui s'appelle Full Life et on va faire en sorte que cette marque propose des produits qui sont durables éco-conçus et qui parlent justement aux gamers aux streamers aux joueurs pro et de manière générale à tous les fans du 10e art mais on s'est également dit qu'on allait créer une nouvelle expérience et en fait on a construit cette marque de vêtements comme un jeu vidéo C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça a de particulier ? Eh bien il y a pas mal de choses intéressantes La première c'est qu'on a mis en place une narration donc il y a toute une histoire derrière Full Life comme si on était dans un jeu vidéo avec un script des personnages qui ont été construits pour notre projet On a construit ces personnages qui sont donc nos mannequins en 3D dans un univers 3D et tous les shootings photos de la marque sont faits justement dans cet univers 3D qu'on appelle le Full Life univers et on a importé en quelque sorte dans notre marque de vêtements les concepts clés des jeux vidéo pour avoir l'expérience quand on achète ou quand on interagit avec notre marque d'être justement en train d'interagir avec une boutique en ligne d'un jeu vidéo comme si vous étiez dans Diablo ou dans Fortnite en train d'acheter des vêtements sauf que ces vêtements on va vous les recevez et vous pouvez les porter vous-même Pour donner des exemples concrets on a par exemple des produits classiques que l'on peut acheter quand on veut sur le site mais on a aussi des produits rares et ces produits rares pour pouvoir les obtenir il faut les débloquer on a des produits légendaires et les produits légendaires pour les débloquer il faut devenir maître d'une des 8 factions qu'on appelle des philosophies de full life ça c'est les produits légendaires que vous voyez on a tout un système de monnaie virtuelle qu'on appelle les FL coins et ces FL coins permettent si vous participez à ces quêtes si vous êtes engagé auprès de la communauté ou si vous faites des actions épiques dans les différents jeux vidéo que vous préférez d'obtenir cette monnaie virtuelle qui vous permet d'avoir des produits gratuits voire même de passer toute votre commande gratuitement et tout ça est livré dans ce qu'on appelle des capsules des capsules qui sont des coffres au trésor de full life et d'ailleurs que vous retrouvez en vrai parce que quand vous commandez nos produits vous recevez justement ces petites capsules dans lesquelles vos produits sont enroulés et avec encore une fois toute une histoire qui est racontée bourrée de petits easter eggs bourrée de références au DMR on pourrait se dire quand même que ceux qui passent beaucoup de temps dans les jeux vidéo et sont prêts à acheter des produits dans cet univers c'est une cible de niche et pourtant vous dites non moi je surf sur quelque chose qui est une vraie vague de fond exactement en fait aujourd'hui on a 71% selon les chiffres du CEM de français qui jouent aux jeux vidéo régulièrement et le pari derrière full life c'est de dire que le gaming ce n'est plus simplement un jeu vidéo auquel les gens jouent pour se divertir c'est maintenant ce qu'on appelle des métaverses et c'est un style de vie qui est en train de se développer et qui transcende complètement justement ce médium que ça peut être c'est à dire cette idée de dire je joue aux jeux vidéo pour jouer aujourd'hui les gens jouent aux jeux vidéo pour se divertir mais ils jouent aux jeux vidéo pour se connecter et se rencontrer comme à l'époque ils pouvaient aller quand on n'était pas en période de crise sanitaire discuter avec des amis dans un bar ou dans un café aujourd'hui on a des jeunes qui se retrouvent dans des jeux comme Fortnite par exemple dans ce qui s'appelle le lobby justement pour discuter et intervire on peut évidemment apprendre et on voit de très belles réussites françaises par exemple comme le jeu Power Z dont vous avez parlé sauf à l'heure de ma part absolument c'est absolument brillant ce qu'il fait et ça montre qu'on peut jouer à la fois pour jouer et se divertir mais aussi pour apprendre on a des gens qui s'affrontent et notamment le e-sport donc les joueurs qui jouent en ligne c'est un business absolument colossal en croissance absolument démentielle avec des jeunes qui deviennent des superstars qui gagnent des price money dans les compétitions donc des récompenses de plusieurs millions voire dizaines de millions et c'est complètement dingue et aujourd'hui dans Fortnite on peut par exemple suivre des concerts on peut regarder on peut regarder Travis Scott là par exemple je pense typiquement et c'était intéressant parce que c'était l'introduction de ce petit moment que vous permettez d'avoir chez vous merci encore c'est des réseaux sociaux c'est des réseaux sociaux c'est des plateformes de vie c'est des plateformes de rencontres c'est des plateformes d'apprentissage c'est des plateformes sportives et pour revenir au business model c'est aussi des joueurs qui sont très captifs et qui décident eux-mêmes d'acheter ou pas des produits à l'intérieur c'est là peut-être où vous détenez une clé intéressante pour l'avenir du modèle économique sur le numérique exactement on a beaucoup étudié ce qu'on appelle le modem freemium qui consiste à permettre aux gens de payer finalement ce qu'ils souhaitent payer et c'est une des spécificités de full life c'est comme on a construit notre marque comme un jeu vidéo on a repris ce modèle freemium qui est par exemple utilisé dans un jeu comme Fortnite et l'idée c'est que si vous êtes un player aujourd'hui et si vous vous prenez le temps de le faire ou Star Citizen ou Star Citizen Star Citizen qui est délirant on peut s'acheter des vaisseaux on peut s'acheter des vaisseaux qui n'existent pas certains vaisseaux coûtent 10 000 euros réels c'est complètement dingue et toute l'idée justement c'est de dire on crée une offre qui évolue et qui permet aux personnes de mettre finalement la somme qu'ils aimeraient mettre dans votre produit donc Star Citizen on peut jouer gratuitement certains week-ends on peut mettre 20 ou 30 euros pour acheter le vaisseau de départ et soutenir le développement mais on peut aussi acheter des super plateformes des super croiseurs des dizaines de milliers d'euros réels si on est hypé par le jeu et si on a construit une guilde et qu'on demande à tous ses amis d'aider pour pouvoir justement participer à cette aventure alors c'est comme ça c'est un peu le même système le jeu est gratuit mais les gens achètent les skins donc les cosmétiques et on s'est rendu compte que finalement vous allez avoir une petite partie de la population qui n'achètera jamais rien une grande partie de la population qui mettra 10, 20, 30 euros et puis ensuite quelques super fans qui mettront beaucoup d'argent on a construit Full Life sur le même modèle si vous passez du temps à interagir à la communauté à participer à nos quêtes vous pouvez avoir en fait nos produits gratuitement et on est très heureux parce que c'est des bons produits et on sera content que vous puissiez les tester et les recevoir mais si vous souhaitez vous impliquer plus évidemment il y a un full life vous pouvez si vous le souhaitez acheter plus de produits dépenser plus de sous et donc contribuer au développement de notre projet en fonction de la valeur que vous donnez justement à ce que l'on est en train de créer alors visiblement le modèle en tout cas a intéressé les investisseurs vous avez réalisé une levée de 2 millions et demi d'euros et parmi les investisseurs il y a des noms qui résonnent quand même il y a même une banque d'ailleurs le crédit agricole Pyrénées-Gascogne qui je peux citer il y a le fils de Jean-Michel Aulas donc là on est dans l'univers du sport Olivier Mathiot qui est le fondateur évidemment de Price Minister et le nouveau DG du fonds 2050 qui a été créé par Marie-Éclande voilà on trouve Jalabert un ex d'Xbox il y a du monde déjà derrière vous oui on a la chance d'avoir un bon réseau d'investisseurs et un bon réseau de conseillers surtout parce que toutes les personnes que vous avez citées font partie de notre advisory board et donc nous conseillent et nous accompagnent dans notre aventure et je pense que ce qui hype beaucoup avec Fullife c'est vraiment cette logique de dire on veut être la marque qui va permettre de développer le gaming comme un style de vie d'accompagner ce mouvement global de gaming d'aider tous ces créateurs de contenus extraordinaires justement à pouvoir continuer à vivre de leur passion et ça c'est top ok on a compris le message moi j'aimerais terminer cette interview par un format express on n'a pas beaucoup de temps donc il faudra répondre très très vite Alexandre première question vos rêves mes rêves oh là c'est surfer surfer bien arriver enfin surfer bien pourtant j'essaye vos peurs mes peurs c'est que ça se passe très mal mercredi quand on lance Fullife c'est comme d'hab c'est sans filet donc j'espère que ça ira bien vos interrogations mes interrogations c'est justement on en a parlé mais sur l'avion de la publicité en ligne et sur est-ce que les médias feront ce switch et reviendront vers ce modèle qui me semble vraiment sain de contenu payant parce que c'est ces contenus qui ont la valeur allez une dernière question le futur vous l'imaginez comment ? écoutez je l'imagine avec le gaming justement qui devient un vrai mode de vie un vrai lifestyle un petit peu comme ce que l'on a pu connaître avec le lifestyle autour du surf dans les années 1990-1995 je pense qu'on est qu'au début de tout ça et que ça va être assez extraordinaire et j'ai hâte de le voir merci beaucoup Alexandre Malch président, cofondateur de Full Life on vous souhaite le meilleur pour votre lancement mercredi merci d'être venu nous en parler en avance à suivre notre rendez-vous avec l'espace on part au coeur de la Voie Lactée avec Gaïa et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour le rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévery bonjour Cécilia aujourd'hui on plonge à la découverte de notre galaxie oui j'ai décidé de vous faire partager une carte magnifique qui a été dévoilée exceptionnelle parce que c'est une carte en trois dimensions de notre Voie Lactée la galaxie qui nous entoure et cette image et bien on la doit à Gaïa regardez vous la voyez sur les images elle a été dévoilée il y a quelques semaines donc j'ai décidé de vous raconter l'histoire de cette carte Gaïa c'est un satellite en orbite à 1,5 km d'heure alors déjà qui l'a mis en orbite ? c'est l'ESA qui l'a mis en orbite en 2013 qui l'a envoyé se placer à l'opposé de la direction du Soleil pour ne pas être gêné dans ses observations pour que le Soleil soit dans son dos et grâce à l'ESA et bien l'agence spatiale européenne je le précise et bien est la seule au monde aujourd'hui grâce à Gaïa à produire ce type d'image astrométrique assez incroyable des étoiles en trois dimensions donc la mission de ce satellite elle est assez simple recenser tous les objets célestes toutes les variétés connues d'étoiles les astéroïdes les planètes tout ce qu'on peut trouver vraiment dans la galaxie et donc il y a aussi des nuages galactiques qui sont proches de la voie lactée ou alors à l'inverse ce qu'on appelle les casards les points les plus lumineux dans le ciel mais qui sont extrêmement éloignés de la voie lactée qu'on a beaucoup de mal à observer et ce satellite avec ses observations et bien il a déjà véritablement révolutionné le monde scientifique et alors que fait-on de toutes ces données alors on les offre à la science trois volumes de données qui compilent chacune deux à trois années de travail ont été publiés et à chaque fois les scientifiques s'émeutent de la sortie de ces volumes plus de 4000 articles ont déjà été écrits autour des publications de Gaïa et c'est pas terminé alors le 3 décembre dernier l'agence spatiale européenne a dévoilé la première partie du dernier volume Gaïa qui recense tenez-vous bien plus de 1,8 milliard d'étoiles c'est énorme exactement 1,811,709,771 étoiles et ce ne sont que les étoiles parce qu'elle a recensé aussi évidemment tous ces objets exercités les astéroïdes etc alors on apprend avec ça la position on connaît aussi la vitesse et la couleur de la plupart d'entre elles et puis surtout la précision est assez incroyable la position de ces étoiles est donnée et elle peut atteindre une dizaine de micro arcs secondes autrement dit c'est l'équivalent du diamètre d'un cheveu observé à 1000 km et comment sont captés tous ces objets ? alors avec une technologie assez avancée assez simple mais très précise en fait Gaïa est 10 000 fois plus performante que son prédécesseur Hipparchos qui a été pourtant qui avait révolutionné à ce moment-là en 96 l'image astrométrique elle a deux miroirs qui sont des rectangles de 1,45 m de longueur elle peut capter aujourd'hui 10 000 fois plus de sources lumineuses qu'avant et donc le satellite tourne sur lui-même les miroirs balaient comme ça l'espace en plus du tour autour de la planète ça permet de capter plusieurs fois dans l'année un même objet et donc de le voir sous toutes les coutures si j'ose dire et d'en capter toutes les informations il y a aussi des capteurs assez incroyables qui n'existaient pas avant des 106 capteurs CCD c'est une technologie qui n'existait pas avant et qui permet un détecteur à 1 milliard de pixels de résolution capable de détecter des sources 1 million de fois moins visibles moins lumineuses que ce qu'on peut distinguer à l'œil nu donc voilà on a compris c'est assez exceptionnel la qualité la résolution et la précision qui nous donne aussi grâce à tous ces spectromètres et spectroscopes la couleur la composition chimique des étoiles en fait la voie lactée n'a vraiment plus de secret tous les jours 50 millions d'objets sont recensés et au total c'est presque 2 milliards d'étoiles c'est seulement 2% de la voie lactée et alors que nous apprennent ces gigaoctets issus de l'observation elles vont permettre aux scientifiques de mieux comprendre les phénomènes de formation d'évolution l'histoire tout simplement de notre voie lactée par exemple on a déterminé qu'il y a 10 milliards d'années on avait rencontré enfin plutôt fusionné avec une collusion intergalactique une autre galaxie ça ça nous dit et bien que à chaque collision il y a la création de systèmes solaires et surtout il y a 10 milliards d'années ça correspond à l'âge de la création de notre système solaire donc sans cette collision là nous ne serions pas ici aujourd'hui et puis on a découvert aussi on a pu observer enfin ces courants d'étoiles comme des courants marins on pensait on savait qu'il y avait des courants d'étoiles qui traversaient comme ça la galaxie on n'a plus les observées un chercheur grâce aux données de Gaïa en a recensé déjà 79 et ce n'est pas fini et puis en fait il y a une découverte assez intéressante une des plus importantes notre galaxie vous savez elle est en forme comme ça d'ellipse et bien en réalité ce n'est pas un cercle parfait c'est plutôt une roue voilée il y a un côté qui remonte un côté qui redescend et ça c'est à cause de l'attraction d'une galaxie qui est en train de s'approcher qui serait probablement la galaxie voisine du Sagittaire et donc ça ça nous tous ces éléments-là nous disent que finalement la voie lactée vit quand même une période de grandes mutations encore on n'est pas stable et on attend d'autres données importantes à venir la deuxième partie donc de ce volume 3 qui a été dévoilé en décembre est attendu pour 2022 seulement le temps de traiter toutes ces données c'est 60 à 70 giga octets de données par jour quand même à traiter qui la plupart du temps ont donc s'entraîné au CNES et aussi avec des partenaires étrangers et puis la mission Gaïa elle va s'arrêter en 2025 dernier volume publié en 2028 mais en tout cas les résultats continueront de toute façon de faire émerger de nouveaux résultats scientifiques et pendant encore plusieurs années Gaïa va nous révéler tous les secrets de notre univers j'espère en tout cas de la voie lactée nous aussi merci beaucoup Cécilia merci à tous de nous avoir suivis c'est l'heure du Lab où pitch les entreprises du numérique j'espère que vous aurez apprécié cette semaine de découvertes et aussi de questions autour des transformations numériques du monde on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech en attendant je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve et on se retrouve